Les changements qui ont du bon sens, on n'a jamais dit non à ça parce qu'il n'y a jamais eu de proposition concrète, comprenez-vous? Répondre à des rumeurs, ce n'est pas notre métier, nous autres, là. Ce n'est pas le métier du bureau de projet, là, tu sais. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est reprenons les deux propositions qu'on s'est faites, un et l'autre, en novembre et décembre dernier, c'est-à-dire d'Estimoville, avec le tracé dans son intégralité, on va vers d'Estimoville, où le tracé, on arrête à 41e, puis on s'en va vers d'Estimoville. Ça, là, ce qu'on a proposé, c'était une augmentation de 7 % du budget. Montréal, il y a un droit à 36 %. On pensait que c'était fait, on pensait. Et on dit au gouvernement, ce sur quoi on s'est entendu, revenons à ça. Si on s'est entendu, c'est parce qu'il devait y avoir une raison logique à ça. Il faut reconsidérer ça, puis entendons-nous. Alors, de vouloir charcuter le projet, le virer à l'envers, pourquoi ça arrive subitement, tout d'un coup, là? C'est le bout qu'on ne comprend pas, nous autres, là. Parce que les deux propositions qu'on avait sur la table, il y avait du bon sens, il était logique. Puis, je vous rappelle, là, les dessertes vers l'honneur, voies réservées, voies dédiées, avec la proposition de 41e, on ajoutait 220 millions là-dessus. C'est qu'on trouvait que ça avait du bon sens, nous autres. Ça avait du bon sens. Il était d'accord, parce qu'il essaie d'avoir du bon sens, parce qu'il était d'accord. Ce qui s'est passé entre ce moment-là, puis 11 février, ou un peu avant, je ne peux pas vous le dire, là. Je pense que c'est politique, tant qu'à moi, là. Mais je ne peux pas vous le dire, parce que nous autres, c'était une proposition qui était logique, qui était faisable, qui était organisable avec le bureau de projet. Mais là, je charcutais à moitié du tracé pour commencer. Voyons donc, c'est fini, on est reparti pour deux ans.